La photographe Susanna Leone a décidé de tenter sa chance. Un tout nouveau système d'achat d'aliments sûrs pendant la pandémie de coronavirus a été mis en place dans la capitale vénézuélienne. Comme d'autres habitants, elle s'est vue assignée un jour de semaine et un jour de fin de semaine pour faire ses courses dans une épicerie. Son numéro d'identification nationale l'assigne au dimanche et jeudi. Même si elle a besoin de pain et de légumes, elle ne peut pas entrer dans le marché aujourd'hui pour faire ses courses. Et elle ne veut pas attendre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter des choses que je n'ai pas pu acheter dimanche. Mais avec la nouvelle restriction, je ne peux pas trouver ce que je veux quand je suis autorisée à faire mes courses. La réglementation exige des grands supermarchés qu'ils s'assurent que les acheteurs portent des masques, qu'ils prennent la température des consommateurs et qu'ils vérifient leur carte d'identité avant de leur permettre d'entrer les jours qui leur sont assignés. La nouvelle règle d'achat d'identité est prévue pour durer 30 jours. Pour l'instant, il ne s'applique qu'à l'état de Miranda, le deuxième état le plus peuplé au Venezuela, qui comprend des parties de la région métropolitaine de Caracas. Il a été très durement touché pendant la pandémie. Le règlement s'en tient aux magasins qui vendent des articles essentiels. Bien que les pharmacies fassent exception, il est destiné à empêcher les gens d'encombrer les marchés en limitant le nombre de jours où ils peuvent faire leurs courses chaque semaine. L'idée est d'acheter tout ce dont on a besoin et d'aller au magasin moins fréquemment. Je pense que c'est bien. Il y aura moins de gens rassemblés au même moment et c'est très bien pour la santé. Mais beaucoup d'habitants disent qu'ils sont habitués à faire leurs courses quotidiennement et trouvent peu pratiques les restrictions. Dans mon cas, je dois attendre de mercredi à samedi et ce n'est pas une solution. Si vous êtes autorisé à acheter le jeudi et le lundi, vous regardez dans votre cuisine et vous n'avez pas de nourriture, que faites-vous ? Vous attendez jeudi ? Aujourd'hui, Susanna a tenté sa chance dans un deuxième supermarché, mais les commerçants se conforment-ils au règlement ? Elle est repartie les mains vides et pour les 30 prochains jours, elle devra planifier ses courses les jeudis et dimanches, les jours qu'on lui a assignés.